Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo un peu plus courte avec un nouveau petit format sympathique avec aujourd'hui la coque métal Canon qui existe pour Samsung et pour iPhone elle est trop belle elle protège et ça donne un look d'enfer tu le sais parce que voir les produits en photo c'est bien mais voir en vidéo c'est mieux alors débrinez-vous et découvrez tout de l'autre aspect avec un smartphone allez vous êtes plus après générique et après pas en geek aujourd'hui aujourd'hui un petit truc tranquille une petite coque oui bah c'est surtout une coque que moi j'ai vu sur Marquette pour moi parce que je l'ai vu et j'ai dit oh il m'en a fou elle est trop belle voilà donc c'est une coque de la marque Kaneng voilà il comme son nom l'indique et vietnamien bien sûr c'est allemand voilà c'est allemand donc il fait fabriquer en chine donc forcément on peut pas s'étonner qu'on en trouve aussi en chine c'est normal alors la coque est livrée dans une jolie boîte j'adore les boîtes mais là les boîtes sont en métal et tout comme une boîte à gâteau là dans lequel vous allez retrouver la coque rangée comme ça dedans vous trouvez aussi un petit mousqueton je n'ai pas encore trouvé à quoi il servait mais c'est joli un petit mousqueton au Kaneng que vous pouvez mettre avec vos clés vous aurez toujours un petit mousqueton donc nous on a démonté la vis on a démonté la coque surtout pour voir un peu comment ça marche un petit tournevis qui vous faudra pour monter la coque alors c'est pour on verra après que c'est pas le meilleur des tournevis mais bon il est dedans va pas râler et enfin un petit jeu comme ça avec quatre vis supplémentaires on vous expliquer après pourquoi et une petite attache pour mettre ici directement dans la coque en fait dans l'angle si jamais vous venez à perdre ou casser il y a aussi une petite dragonne alors que nous on a attaché enfin que nous moi même j'ai attaché directement ici vous pouvez la mettre ou pas la mettre mais c'est vrai que ah oui bah oui forcément vous pouvez enlever ça si vous n'avez pas envie de mettre la dragonne vous mettez celle-là à la place bah oui je suis cru je n'ai même pas fait gaffe en fait voilà vous pouvez enlever celle-là et comme ça vous n'avez pas besoin de le truc avec l'attache parce que vous pouvez avoir besoin ou pas de l'attache ça peut faire une excroissance qui n'est pas nécessaire alors à l'arrière on retrouve une coque en métal joli métal c'est de l'aluminium apparemment ce qui est donné avec les bouts en métal ici donc bah l'ensemble fait que c'est juste magnifique ah il n'y a pas à dire design in germany voilà dock connector donc là il dit bien qu'on a tout l'emplacement pour mettre tout bien les boutons truc on a la même alors là on a une finition un peu voyez carbone qui est du plus bel effet même si ça ne se voit pas c'est le match à l'intérieur c'est vrai qu'à l'extérieur j'aurais kiffé aussi et là en fait une façade avant qu'on pourra mettre directement le téléphone ici et une façade avant des plus classiques on va prendre un peu le poids parce que ça peut être intéressant beaucoup de coques notamment si on pense aux coques étanches et tout ça augmente vachement le poids là on part sur un ensemble de 39 grammes voyez avec larence enfin avec la dragonne donc ce n'est pas un poids qui est énorme ici alors après vous prenez moi bien sûr moi maintenant j'ai un S6 donc on prend un S6 il y en a aussi pour le iPhone bien sûr iPhone 4, 5 et 6 je crois et quasiment toute la famille et les Samsung il y a le S6 et il y a aussi le Note 4 vous trouverez ça directement dans la description alors après il n'y a que pour les téléphones de marque vous aurez compris pourquoi forcément les téléphones d'undergrande les fabricants ne vont pas investir dans la production de coques sachant que les téléphones même s'ils se vendent pas mal je veux dire quand un fabricant vend une série de téléphones à 20 000 exemplaires c'est bien mais c'est quand même moins que Samsung sur toute la planète qu'ils en vendent beaucoup plus alors nous on aura préféré ce tournevis là alors vous me direz mais pourquoi ? déjà parce qu'il est plus pratique on va mettre la vis et tout ici comme ça oui quand on peut on peut le mettre avec la main et tout dessus donc c'est quand même plus pratique ici on serre et ça permet d'avoir beaucoup plus de force de serrage ici parce que moi au début j'ai mis que celle-là et c'est vrai qu'on n'a pas une bonne prise au niveau du serrage et on a tendance à pas serrer à fond et ce qui fait qu'au bout de 24 heures j'avais déjà une vis qui avait envie de s'échapper qui était déjà quasiment dévissée donc voilà c'est bien important de serrer comme ça après bon rien ne vous empêche après de mettre comme les plus gros bricoleurs le sauron d'entre vous c'est de mettre un point de colle après directement sur la vis un petit peu de glue là vous le serrez comme ça vous mettez un peu de glue là après vous serrez à fond comme ça et puis comme ça moi vous êtes sûr ça ne bouge pas bon allez on va finir de monter la coque et on verra ça directement après et voilà oui je sais déjà en accéléré c'est toujours plus drôle et ensuite pour vous ça va quand même beaucoup plus vite alors voilà une fois que la coque est montée bon vous pouvez voir on retrouve un peu ce qu'on a vu sur la coque avec les petits bouts qui sont en métal donc on a bien les deux vis donc une fois qu'on aura mis la coque comme ça on retrouve bien l'accès alors c'est plutôt bien fait parce que quand j'ai vu ça je me suis dit quand même l'accès au bouton ça va être quand même vachement miséreux et en fait non vous voyez ils ont bien découpé ici ce qui fait que ben on a accès au bouton comme dans l'autre après il suffit de mettre le doigt dessus et après votre votre graboudiné fait que vous appuyez sur le truc dessous donc on a bien accès à l'usb donc après j'avais un petit douche je me suis dit tiens est-ce que mon OTG va continuer à rentrer dedans et ben oui vous voyez sans trop de problèmes vous voyez ça ne met pas ça ne met pas plus d'épaisseur en fait quand on regarde ici on a encore un petit peu de marche donc c'est quand même plutôt bien étudié ils sont forts ces allemands et ensuite alors sur le côté ici on trouvera les boutons volume plus moins et tout pareil vous voyez on a bien accès au bouton on peut cliquer sans trop de problème dessous le jack vous voyez bon là non non plus je n'ai pas eu de problème parce que le jack généralement il n'est pas beaucoup plus large que ça donc ça rentre bien voilà après dessous on a toujours accès à l'infrarouge au bouton bon ben voilà après et puis ben la petite dragonne et tout il est quand même du plus bel effet parce qu'on peut le tenir à la main plus facilement par exemple moi quand je viens dans la sacoche ça permet de le sortir comme ça ou de le tenir à la main puis les gens regardent de loin puis disent oh comment c'est trop beau mais qu'est-ce que c'est voilà on a bien accès à la caméra toutes les fonctions principales de la coque du téléphone grâce à sa coque alors qu'est-ce qu'on aura bien aimé nous moi j'aurais bien aimé le look forcément il n'y a pas chier j'aurais bien aimé la protection je veux dire là il peut tomber vous êtes tranquille c'est la coque qui va prendre on a accès à toutes les fonctions ça c'est bien pratique les boutons volume plus moins j'ai bien aimé le mousqueton même si j'ai pas encore compris à quoi il servait vu qu'il rentre pas dans le truc en haut et que c'est pour attacher avec la dragonne je vois pas l'intérêt et enfin le look j'ai déjà dit ça le look il est trop bien il n'y a rien à dire ensuite j'aurais bien aimé le prix bien sûr 19,90€ dans la Geekshop et on a rentré toute la gamme il existe aussi la même enfin la même différente avec l'arrière en cuir en vrai cuir de vachette de cure pleine fleur voilà qu'est-ce que je regretterais moi pour cette coque le poids 40 grammes ça rajoute quand même 40 grammes au téléphone donc ça va prendre en considération même si le téléphone à la base il n'est pas super lourd on va prendre comme ça ici ça nous fait un ensemble mesdames et mesdames un ensemble avec la coque ça nous fait un truc à 180 grammes bon ben voilà après c'est pas c'est pas ultra lourd mais ça rajoute quand même 40 grammes au téléphone ensuite ça va complètement vous niquer le design du téléphone il n'y a pas à chier parce que le design du téléphone qui est relativement arrondi un peu comme on peut voir sur l'iPhone 6 ils ont tout fait pour que ça soit arrondi là forcément c'est brut de décoffrage on a un truc qui est robuste c'est très Avenger Mad Max donc après voilà ça pourra plaire ou ne pas plaire mais bon ça casse un peu le look d'origine du téléphone et enfin le look c'est trop bien ça je l'ai déjà dit ça oui mais bon voilà quoi ça a de la gueule vous l'avouez quand même que ça a un petit peu de gueule allez on continue avec le vilain oh pardon excusez-moi oui bon le bilan ben un bilan qui ne sera pas objectif vu que je l'ai acheté pour moi vu que je l'ai vu c'est ça qu'il me faut j'ai acheté pour moi donc forcément je ne pourrais pas être objectif sur ce coup là moi je trouve que c'est un look d'enfer voilà après le coup de la protection oui forcément s'il tombe je suis quand même vachement content que ça soit même s'il tombe comme ça vous voyez comme il y a une petite épaisseur et tout c'est vraiment c'est vraiment la coque qui va prendre comme ça dans les angles et c'est assez important d'avoir un téléphone qu'on voudrait toujours un petit peu nickel malgré tout donc voilà pour la protection c'est génial mais voilà le premier truc c'est le look c'est elle a de la gueule juste elle a de la gueule c'est beau voilà après on peut l'accrocher comme ça et tout beaucoup diront ouais c'est disgracieux tout le monde ne peut pas aimer mais moi je trouve que ça a de la gueule et pour le moi peut-être que je vais la garder jusqu'à ce que ça me saoule et que je la change par une autre je me dis voilà la coque elle est quand même belle c'est une bonne marque c'est de la bonne qualité elles ne sont pas excessivement chères donc voilà pour moi c'était un mot de love je suis désolé je ne peux pas faire autre chose voilà allez comme toujours vous pouvez laisser une note en commentaire en laissant votre note en attendant vos plus et vos moins de cette coque est-ce que pour vous vous trouvez que la coque est géniale ou est-ce qu'elle n'est pas géniale ou est-ce qu'elle est pas géniale ou est-ce qu'elle est trop grosse ou est-ce qu'elle est trop grosse ou pas assez grosse ou les coques Mickey par exemple avec les oreilles vous pouvez les laisser en commentaire je ne sais pas comment faire ça fait partie de T3R le R de share en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux c'est pas comment faire tu cliques sur le player YouTube en bas ici tu arrives sur une jolie vidéo enfin c'est une jolie page tu arrives sur une jolie page comme ça YouTube et tout et là tu peux laisser share tu mets share partager tu partager sur les réseaux sociaux tu peux laisser un commentaire en laissant ta note voilà avec tes plus et tes moins tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de cette coque ou de cette vidéo si jamais ça te l'envie t'en donne et tu peux laisser un pouce en l'air comme ça et si tu n'as pas aimé la vidéo tu peux laisser un pouce en bas comme ça on s'en fout maintenant on nous a dit que ça n'avait pas vraiment d'importance si vous aimez pas mettez en mettez mettez pas si vous aimez mettez mettez aimer voilà c'est tout allez c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek toujours en direct de la Chine comme toujours tu le sais moi je donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high tech ou smartphone on va voir mais on essaie d'y en suffire un petit peu allez paye et respecter vous savez pas pourquoi je dis paye et respecter en fait à la base c'était une blague on disait et comme dirait Michiana paye et prospérité et à demain je veux pas être un geek 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 merde sur la geek B anatr